... Bonjour, je m'appelle Isée Sauvage, j'ai 17 ans, je suis actuellement en terminale et je suis aussi artiste, j'écris, je compose mes propres titres dans un style un peu pop-folk, et voilà. J'ai commencé à 3 ans et j'ai fait jusqu'à maintenant du violoncelon conservatoire et après j'ai eu envie de changer de registre, de passer à un truc un peu plus rock et donc j'ai voulu prendre des cours de guitare, donc j'ai pris des cours de guitare pendant un an et après j'ai continué, j'ai appris toute seule. Alors Isée est arrivée à l'école de musique à l'âge de 7 ans, quand elle a emménagé avec ses parents sur Chessy. Et après j'ai eu envie de faire de la batterie, donc j'ai fait 2 ans de cours de batterie. À part ça, j'ai aussi voulu apprendre le piano, donc je me suis juste posée au piano et c'est venu plutôt facilement. À l'école de musique de Chessy, je suis arrivée plutôt jeune, j'ai commencé, j'étais dans la chorale. J'ai dû faire 10 ans à peu près dans la chorale. Elle a fait à peu près une vingtaine de concerts à Filsette avec l'école de musique. Je me souviens même, toute petite, à la chorale, elle écoutait, elle avait une attention, c'est une bosseuse. Quand je compose, en fait, ça arrive souvent de manière imprévue, dans des endroits pas forcément où on a un bout de papier et un crayon pour écrire, mais en général ça vient comme ça. Soit j'ai la chance d'avoir ma guitare sur moi et du coup le morceau vient tout seul d'un coup, ou alors j'écris un petit bout par-ci par-là, je reviens dessus. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont influencée, je pense à des gens comme Ben Harper, Bob Dylan, Adam Cohen, Faistre. Isé Sauvage, j'ai venu une fois avec sa guitare en studio de répétition à Filsette, et elle a rencontré mon collègue Guillaume, et elle a joué, voilà, ça a été tout de suite, ça a été, apparemment ça a été un gros coup de cœur, j'étais pas là ce jour-là, et puis Guillaume est venu me voir la semaine d'après, enfin, il y a une petite jeune qui est venue, qui s'appelle Isé à la 16 ans, il faudrait que tu jettes une oreille, il faudrait que tu viennes voir, c'est vraiment bien. Filsette m'a permis d'avoir accès à des studios. Filsette est en déléguée à son service public, donc avec le SAN du Val d'Europe, qui est un de nos plus gros financeurs en termes de subvention. Elle a un gros pôle d'action culturelle, un gros pôle de ce qu'on appelle d'accompagnement. Donc j'ai eu la chance de créer un EP, j'ai pu sortir un clip aussi, donc voilà, je me suis rendu compte que c'était vraiment dans cet esprit de créer toujours, mais surtout d'en faire des projets concrets. Guillaume a travaillé avec elle énormément les compositions, les morceaux, les arrangements. Il y a eu tout un travail de préparation à l'enregistrement, pour qu'elle puisse enregistrer après d'une manière plus professionnelle et être préparée là-dessus. Une fois que l'EP était enregistrée, masterisée, on a fait tout un travail de structuration. Ils m'ont aussi permis de pouvoir trouver, démarcher des salles, comprendre un peu comment se structure le monde musical, les tourneurs, les producteurs, les maisons de disques. Elle avait joué au 3 Baudet, entre autres, en février, qui est vraiment une belle salle parisienne, avec un vrai coup de cœur de la programmatrice. Elle a fait plusieurs dates à Filsette, elle a travaillé sur un concert hommage à Velvet Underground. J'ai pu jouer dans la grande salle de Filsette, où j'ai pu présenter mon spectacle que j'ai préparé pendant tout l'été. Et c'était une expérience vraiment forte, de par le fait que j'avais tous mes amis qui étaient avec moi, mais surtout l'équipe de Filsette qui m'a vachement soutenue sur tous mes projets, sur mes envies et dans ma musique en général, et qui m'ont permis vraiment de pouvoir faire ce spectacle et d'aller jusqu'au bout de l'idée que j'avais. Et voilà, ça a été un très très beau moment. Puis il y a eu énormément de monde, on était complets. Donc 400 personnes, c'était pas mal quand même. Et elle nous a fait un spectacle ultra professionnel, avec tout un système de sample. Elle a joué du piano, violoncelle, piano, batterie, guitare. Elle doublait ses voix. C'était un spectacle pour moi d'une maturité qui était impressionnante. Elle avait réglé l'ensemble de la musique, de ses accompagnements, de la chorégraphie, de la mise en scène. Et ça, je dirais qu'à 17 ans, on est plutôt, je dirais, épaté. Les choix qu'on a fait ici dans l'enseignement de favoriser la musique d'ensemble ont fait qu'Izé a trouvé ici la possibilité de s'exprimer sur scène. Elle commence à voir ce qu'on appelle du buzz. On va travailler sur 2016 avec elle sur déjà un développement à l'échelle locale. Elle va s'inscrire à la SACEM pour être reconnue en tant qu'auteur, compositeur. Le projet numéro 1 et l'idée centrale, c'est de faire de la musique et d'en faire un métier de vivre de ma musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada